Bonjour tout le monde, on est avec Paul, qui a fini premier au WCQ de Marseille, 78 joueurs, sur le score de 7-0, la victoire, premier des rondes, très bien, tu jouais quoi comme deck ? Sky Striker, malgré la badise t'es resté sur Sky Striker ? Oui, l'objectif du WCQ, c'était un peu un WCQ test, on n'en est pas autant de joueurs, donc là c'est vraiment bien, ça fait 10 points pour le World, c'est vraiment bien, ça va être mon cher Dursun, et l'idée c'était de voir un peu qu'est-ce que vaut Sky Striker avec une seule garrerie, comment est-ce qu'on visualise le match-up versus Salah, versus Sorcus, et de se remettre vraiment à un tournoi compétitif après la banne, c'est mon premier tournoi ici depuis la banne, donc l'idée c'était de retester un peu Striker dans son environnement, et de me préparer pour un plus gros Région qu'on fait demain en Italie, voilà. Et donc ça a plutôt bien marché. On va passer à la décliffe ? Ouais, alors les monstres, peut-être parler comme d'habitude un peu du Meta Call, l'avantage c'est qu'on est dans le sud, donc je connais bien les gens, et je m'attendais globalement à Meta Call, donc Salah, True Draco, et SS, je me suis un peu trompé, c'était plus du Mystic Mind que du SS, mais globalement il y avait du True Draco et du Salah, donc dans l'idée je suis tapé large comme d'habitude, en essayant une nouvelle tech que j'ai laissé tomber depuis longtemps, et ça a plutôt bien marché, donc les monstres, 3 Rays, pas beaucoup d'innovation, 3 H, et j'ai pas poussé l'extrême au point de mettre des Ogres par rapport au match-up True Draco et SS, je suis sûr resté large, j'ai mis des Veilers parce que c'est quand même plus fort que Ogre contre Salah, donc c'est les seuls monstres que je joue et que 5 Entrappes, il y avait assez peu de combos, et les seuls combos qu'il y avait c'était des Orkustes, et contre Orkustes on peut remonter sur le terrain, même si on n'a pas d'Entrappes en main, donc ça reste jouable. Donc ça c'est pour les monstres. Niveau des magies, du coup, 3 fois la meilleure carte du deck, 3 fois la carte qui ramène la meilleure carte du deck du cimetière, 3 fois la carte qui permet d'aller chercher le monstre qui permet d'aller chercher la meilleure carte du deck, 2 fois qu'ils vont chercher cette carte-là, et 3 cartes qui permettent de contrôler la game, bon voilà. Donc ça c'était une petite dédicace, mais bon voilà, donc globalement on n'a rien d'extraordinaire, vraiment de la stabilité, le main n'a pas bougé par la banlist, donc pas de raison de toucher au main, l'extra a bougé, donc voilà, on va retrouver quand même les grandes thématiques. En one-off, il y en a que deux, il y a Drone et Afterburner, et deux Sharkanons, deux Jaming, donc en tisant un petit peu, qui se justifient par rapport au fait que pour une fois je jouais Désir, attention, malgré le fait que je pense que cette carte est parfois incohérente avec SS, je pense que cette fois-ci ça valait le coup de la tester. L'idée de la carte, c'est en fait, comme on n'a qu'une Kagari, on n'a pas au Grand Game, il n'y en a plus avec SS, il y en a beaucoup moins avec SS, le Grand Game il se justifie qu'avec Multi-Role, donc l'idée c'est d'avoir un premier tour très très explosif, j'irais complètement et remonter le terrain du Salah, et avoir le plus de ressources en main pour pouvoir casser la régularité du Salah, casser son terrain, et gagner derrière grâce à un extra ressource, un push de ressources avec Pau de Désir. C'est une bonne carte, le problème c'est quand elle bannit de manière incohérente des cartes du deck, genre 3 Multi-Role, bon ça c'est compliqué, 3 Multi-Role, 2 Ancles, comme ça m'est arrivé une fois, c'est un peu dur, mais sinon, dans l'ensemble des cas, elle est très bonne, c'est une magie en plus gratuite au cimetière, et elle absorbe on va dire les haches, ça me permet d'avoir un peu plus de, ça fait un effet un peu Call by the Grave-like en fait, puisque la Hangage va passer plus facilement. En consistance donc, une Upstart, un Rota, j'ai testé parce que je voulais vraiment pas, je voulais moins Brick, 2 Fully, je suis Metallphose, ça a bien marché mais bon j'ai quand même Brick des fois, donc je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut mettre ici, peut-être des Twins, ça peut être intéressant, et de Call by the Grave, l'idée de la decklist est aussi inspirée de celle de Baba, qui lui a permis de gagner la giant card au Dutch, c'est un peu la même, sauf que moi je trouvais que ça, ça me manquait vraiment, le reste est un peu similaire, et donc moi je voulais vraiment ramener les Call by the Grave. Donc là ça fait 37, il reste 3 cartes, donc là il y a actuellement 2 grandes orientations de SS, soit on part sur du Mashudu Metaverse, soit on part sur, comme moi, du Zerkenly Only One, alors pourquoi moi je préfère celle-là pour l'instant, parce que déjà elle ne prend que 3 places, au lieu des 4 de Mashudu, elle est très forte en 1er et en 2ème, donc ça permet de jouer 1er, contrairement à Mashudu qui est plus forte en 2ème, sauf avec Metaverse, et ça rase un bord de ça là, donc ça c'est quand même très fort. A elle seule, elle peut faire gagner, alors que Mashudu, contrairement à une, on va dire dans la situation classique, c'est, j'active Mashudu, ça stun le board, on passe un tour, je passe, il pioche, il pioche toute une pisteur, il fait toute une pisteur sur Mashudu, ça n'a rien changé, Zerkenly, elle a rasé le board, donc moi j'aime bien cette carte, et je trouve qu'elle a de très très bonnes applications, et surtout Mashudu de plus en plus attendu, donc il faut plus se contenter de poser une carte, et de gagner sur une carte, pour moi c'est un peu fragile. Donc voilà un peu le raisonnement sur la liste, sur les 40 de la liste. Très bien, c'est l'extra ? L'extra, on va commencer par la malheureuse toute seule Kagari, une Kagari, 3 Shizuku, merci Steph, 2 Ayate et 2 Kainas, 8 Link Striker, je pense que ça suffit, objectivement. T'as pas ressenti un manque de Link ? Non, 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 parce que globalement, si t'as besoin de la 3ème Kainas, c'est que t'as déjà perdu, donc après j'ai pas joué de Miroir aujourd'hui, donc peut-être qu'en Miroir il y en aurait besoin d'un de plus, mais ce qu'on avait déjà vu, c'est qu'avec Baba, au bout de la 3ème Ayate, lorsqu'elle va arriver, elle a plus d'attaque par rapport à Shizuku adverse, la 3ème Kainas n'a pas trop de sens en Miroir, donc je pense vraiment, 8 ça va. Le package Ita, le papa, le Borel Sword, et les deux targets à Super Polly, voilà. Objectivement, il y a une... Il y a deux meilleures targets, je pense ? Ah oui, non, vraiment, elle, elle est incroyable, parce que le combo, c'est faire ça, faire la Super Polly contre un Salamangret, lui laisser un monstre, poser la Chimera, je t'en montre un peu si tu veux, et après faire Shizuku, il y a une magie au cimetière, ça va doubler son tac, ça fait au TK. C'est vraiment, celle-là, elle est vraiment incroyable, et en deuxième target, il y a celle-là, je pense qu'elle est très forte, parce que dans le deck, on crée un plus Hot Red que, comment elle s'appelle, Crimson, Crystal Wing, donc elle out le fameux board Hot Red, Colosses, donc c'est quand même très fort, et versus un Thunder Pure, c'est plus intéressant, je trouve. Donc voilà, le side, donc toujours pareil, dans le deck du Metacode, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas beaucoup d'entraps, une Veiler, trois Ghost Ogres, ça c'est surtout pour le mur en match, et pour les Trou Draco, dans l'idée que j'attendais beaucoup de Trou Draco, je n'en ai pas joué, mais bon, bon, celle-là, du coup, n'a servi à rien, parce que je n'ai pas joué de match-up de miroir non plus. On n'a pas aidé une seule fois ? Zéro. Et ça, zéro non plus. Enfin, ça c'est pour tout ce qui est combo, voilà, c'est... En sachant que ton side est purement orienté sur un Metacole, c'est ça ? Ça fait deux mois que je joue qu'orienté sur des Metacole, parfois on se rate comme à Taverni, parfois on réussit, là c'était plutôt réussi. Et après c'est du anti-remove MP, donc trois Pancratops, trois Evenly, trois Twin Twister, et donc les deux super polis pour le match-up Sala. Voilà, rien d'extraordinaire à dire. J'avoue que j'ai testé un moment Pancratops en main, parce que je trouve qu'elle est vraiment très forte dans la méta qui arrive. Maintenant, on n'a plus peur que la Ray ramène une Kagari et donc fasse un énorme CA. Donc on pose un Dino-Lutteur, on tape, enfin le plan de jeu c'est ça, on tape les Link, maintenant on n'a plus peur de taper les Link. Donc les cartes qui vont gérer les monstres, notamment celles-là, deviennent vraiment beaucoup, beaucoup plus fortes. Ces trois cartes-là en miroir deviennent vraiment très fortes. Donc du coup, Pancratops, tu la rentres automatiquement en miroir ? Ouais, je pense que pour l'instant c'est un plan de jeu que j'essaye. Je la rentre surtout aussi contre Sala, parce que ça joue autour de ASF. Globalement, la situation la plus risquée de Sala, c'est ASF-Rore, donc on va essayer de jouer autour en ayant un Tune-Puster, un Dino-Lutteur-Pancratops, il n'y a pas tellement d'autres out. Donc c'est des cartes qui jouent un peu de tout, puis ça joue autour de Hordeur comme d'habitude, c'est pareil. Donc pour moi c'est une très très bonne carte, il faut la jouer dans tous les sites. Contre Pendule, elle est très forte aussi. Voilà. Très bien. Dernier... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour terminer ? Quelques remerciements à la BCP, évidemment, ça permet d'avoir plein d'idées, là c'est vraiment important, c'est pour ça que c'est important de rejoindre des teams, avoir des idées pour ne pas partir sur des fausses pistes trop longtemps lors des changements de méta. Donc merci à la BCP, merci à la LUT, merci au Furet, toujours avec moi, et merci aux gens qui nous soutiennent de la communauté niçoise, de la communauté marseillaise, à l'organisation, la crypte du jeu, pour avoir fait un aussi gros WCP. Et à moi le head judge. Et évidemment au head judge, Brandon. À Brandon, merci. Et petit mot pour la fin, je ne dis jamais blablabla. Ok, très bien. Ciao les gars. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada